Sandrine Kiberlin n'est pas du tout la blonde que vous croyez. Je peux vous dire que ça va changer votre vie ce que je vais vous dire. En tous les cas, 2013 change l'avé de Sandrine Kiberlin. Cette année, l'actrice apparaît dans 7 films et majoritairement ce sont des comédies. Voilà qui a de quoi surprendre. Sandrine Kiberlin, qui nous avait habitué à des rôles dramatiques forts, comme dans En avoir ou pas, gagnant au passage à César, semble s'aventurer de plus en plus loin dans la comédie, au risque de dérouter. Mais tant mieux si c'est pas facile de savoir qui je suis, parce que ça veut peut-être dire aussi que je trompe un peu mon monde en jouant plein de personnages différents. Je suis très contente de travailler avec vous. Enfant, j'étais beaucoup plus drôle que triste. J'étais très observatrice et très clown, en fait. J'avais même besoin de faire rire pour exister, je crois. Et après, le cinéma, il faut que vous rencontriez les personnes qui comprennent ça de vous, comme Diane Keaton a rencontré Woody Allen, ou comme Huit Funès a rencontré Ouri. Enfin, c'est aussi bête que ça, mais quelqu'un qui comprend que quand vous allez faire « ça va pas être, non mais attends, oula, tu nous fais quoi là, tu... » Il y a Valérie Le Mercier avec Kadri qui m'a un peu ouvert la voix, après il y a eu Bonnitzer. Ça se fait progressivement vers la comédie. Si cette année, elle impose en force sa fantaisie d'un 9 mois ferme, la comédie d'Albert Dubontel, elle sera aussi intense et certes, moins drôle, en Simone de Beauvoir, dans Violette de Martin Provot. J'ai lu L'Affamé, c'est ce que vous avez écrit de plus beau, de plus fort. Mais je ne m'attendais pas à être l'objet de tant d'amour. C'est pas si facile pour moi, vous comprenez ? Sartre l'a lu aussi, il trouve que c'est un grand livre et Gaston Gallimard va vous signer le contrat. Nous sortirons ensemble à la rentrée, moi avec le deuxième sexe et vous avec votre affamé, dans la collection blanche, ça vous va ? Quand on décide d'être actrice, on a envie peut-être de jouer des rôles dramatiques parce qu'on a l'impression qu'être actrice et être légitime comme actrice, c'est être émouvante, chargée émotionnellement et que c'est ça qui fait qu'on impressionne. Et voilà, quand on vous voit dans Mademoiselle Chambon, dans les films de Claude Miller, dans les films de Laetitia Masson, c'est des filles comme ça, un peu errantes, un peu graves aussi, un peu modestes, un peu tristes. Après, ma vraie nature, je pense aussi entre les deux, c'est-à-dire un truc un peu mélancolico, rigolo. Drame-comédie, Sandrine Kiberla, en 25 ans de carrière, n'a pas choisi son camp. Déjà dès le conservatoire, elle interprétait aussi bien des scènes de Corneille que d'Agnol. Moi, j'ai eu envie de faire ce métier en voyant d'autres le faire. Donc c'est en allant au cinéma voir des actrices. Donc j'avais vu, je me souviens, Ingrid Bergman dans des Hitchcock. Ce que j'aime chez les actrices que j'aime, c'est qu'elles ne sont pas dans le souci de plaire. De Neuve, malgré toute sa beauté, malgré tout son charisme, ne se regarde pas jouer. Quand vous voyez ma saison préférée de Téchiné, elle est abandonnée, elle joue son personnage à 2000%. Moi, je pense que je suis devenue aussi actrice pour en vivre davantage, pour avoir plusieurs vies, pour mourir à l'envers, en vivre après, tricher avec tout ça. C'est parti ! C'est parti !